Bonjour, je suis Lucie Michaud de l'École Virtuelle. Dans cette vidéo, j'applique la stratégie de lecture nommée « faire des inférences ». Qu'est-ce que ça veut dire « faire des inférences » ? Eh bien, c'est d'essayer de comprendre l'information qui n'est pas clairement donnée. Il faut déduire ce qui n'est pas écrit. Pratiquons la stratégie. Il s'accroupit, cherchant de tous côtés. Il se releva, revint sur ses pas en scrutant le sol. Rien. Elle restait introuvable. Il ne pouvait quand même pas rentrer à pied. Que s'est-il passé ? Allons voir maintenant la stratégie des inférences pour essayer de trouver une réponse à cette question. Donc, dans la stratégie « faire des inférences », première directive, lis la question qui t'est posée et assure-toi de bien la comprendre. Nous l'avons lu. Que s'est-il passé ? On veut savoir c'est quoi la suite de l'histoire. Deux. Pose-toi la question « Qu'est-ce que je recherche ? » Je recherche ici, je veux savoir ce que cette personne-là a perdu, puis est en train de chercher. Trois. Repare dans le texte de l'information qui pourrait t'aider à trouver la réponse. Je vois le mot « accroupi » ici. Ça veut dire que la personne se fait plus petit, peut-être se met sur ses genoux. On ne sait pas, mais vraiment, il se met près du sol. Il regarde, il secrute le sol partout. Il cherche quelque chose. Il ne pouvait quand même pas rentrer à pied. Ça pourrait peut-être nous donner un indice qu'il a besoin de quelque chose s'il veut rentrer à sa maison. Donc, quatrième. Fais des liens avec tes connaissances personnelles pour trouver la réponse. Si je fais des liens avec ma connaissance personnelle, si je ne veux pas rentrer, il ne veut pas rentrer à pied, probablement qu'il est avec une voiture. Donc, peut-être qu'il a perdu ses clés. Ou peut-être qu'il y avait aussi des verres de contact. Peut-être qu'il en a perdu un. Donc, ça ici, j'ai utilisé mes connaissances personnelles pour essayer de trouver une réponse. Et voilà, pour la stratégie de lecture, faire des inférences. Ceci conclut cette vidéo. J'espère qu'elle t'a aidé. C'est à ton tour maintenant de pratiquer.